... A la ligne de ce journal, retour à Newark Chod, du président de la République, après avoir supervisé au barrage de l'Etraïa le lancement de la campagne agricole 2022-2023. Le président de la République affirme depuis la municipalité de Ge'etel-Teydouma l'attachement de l'État à l'agriculture pluviale. Le ministre de l'Equipement et des Transports signe avec le président du Conseil d'administration des entrepreneurs arabes un mémorandum d'entente relatif à la réalisation d'un tramway à Newark Chod. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, M. Mohamed Oul-e-Sheikh El-Ghazwani, est rentré ce soir à Newark Chod, en provenance de Tam-Shekhet, après avoir supervisé le lancement de la campagne agricole 2022-2023. Le président de la République a été reçu à l'aéroport international de Newark Chod, au M. Tunisie, par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesoud, et plusieurs membres du gouvernement, le directeur du cabinet du président de la République, le chef d'état-major spécial du président de la République, le wali de Newark Chod Ouest, la présidente de la région de Newark Chod. Le président a été accompagné d'une délégation composée de M. Yahya Oul-Ahmed El-Waqv, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Adama Bokar Soko, ministre de l'Agriculture, Mme Toutou, M. Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, M. Saleh Oul-Demash, chargé de mission à la présidence de la République, Nani Oul-Shrouqa, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Oul-Abdel-Vetta, conseiller à la présidence de la République, El-Hassan Oul-Ahmed, directeur général des protocoles d'état. Le président de la République est accompagné également d'une délégation d'hommes d'affaires conduite par M. Mohamed El-Zayn El-Abidin, Oul-Shrouqa Ahmed, président de l'Union Nationale du Patronat Mohitania. Le président de la République, M. Mohamed Oul-Shrouqa, a présidé aujourd'hui, à partir du barrage de l'Ukraine, relevant de la moukata'a de Tamshakut, dans la wilayah du Hod el-Gharbi, le lancement de la campagne agricole 2022-2023. Au cours de la cérémonie, le président de la République a suivi un exposé sur les actions entreprises pour assurer la réussite de la campagne agricole de cette année. Les responsables des sociétés relevant du ministère de l'Agriculture ont organisé une exposition de produits cultivés et fournis au président de la République des explications détaillées sur les innovations introduites dans le domaine de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Ces innovations concernent la culture du fourrage vers l'introduction de la mécanisation agricole, la construction de bassins, de retenue d'eau pour l'irrigation des superficies à cultiver et l'abreuuvage du cheptel au cours de toute l'année. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501